Alors, au niveau de l'autonomie, quand on est dans le froid, c'est vrai qu'avec des batteries classiques, ce sont des piles A1, l'autonomie est fortement diminuée. Donc j'utilise moi des piles Lyon-Ithium, qui maintenant se trouvent dans le commerce, et je prends toujours la précaution d'en avoir de rechange, à quoi c'est vraiment quelque chose d'important. Par exemple, pour retraquer ou pour avancer avec un véhicule, comme moi par exemple en Antarctique, ces dernières années, quasi tous les jours avec un ski doux, souvent, et bien alors j'utilise le GPS en switch-on permanent, parce que j'enregistre mon chemin, ce qui me permet, si le brouillard arrive, de faire un track-back assez facile, et donc là, voilà, il y a plusieurs utilisations avec un instrument. Et là, on est parfois surpris avec les piles, parce que si on se retrouve sans batterie, à ce moment-là, on comprend que même si on a un GPS, il faut rester, comme je le disais, attentif. Et ça, c'est vraiment quelque chose que si je peux dire ou atterrer l'attention des utilisateurs là-dessus, qui est essentiel, c'est que le GPS, c'est un instrument qui ne remplace jamais le pilote. Le pilote reste l'humain qui part dans la nature et qui grase à un instrument comme ça, et plus performant en fait. Le pilote reste l'humain qui part dans la nature et qui part dans la nature et qui part dans la nature.